Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de pourquoi il est important d'avoir un coach. Donc je vous fais cette vidéo notamment parce que moi je suis coach, je suis mentor aussi, je vous expliquerai après. Je sais qu'en France, ce terme est encore trop peu utilisé, on va dire. Et il y en a beaucoup qui s'intéressent au coaching que je fais, mais qui me demandent aussi pourquoi c'est important d'avoir un coach. Chloé, est-ce que tu as déjà eu un coach ? Et ça me semblait très important de vous dire pourquoi c'est important justement. Comment est-ce qu'on choisit un coach ? Qu'est-ce que c'est qu'un coach finalement, la différence avec un mentor, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et encore une fois, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous liker, vous partager, abonnez-vous à la chaîne. Je vais essayer d'en faire de plus en plus justement, un peu plus axé là-dessus sur tout ce qui est un peu dev perso-entreprenariat parce que je sais que vous êtes très nombreuses à me regarder et très nombreux à être justement intéressés par ça. Donc beaucoup de vidéos de ce genre vont suivre. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre un coach, un mentor et un consultant ? Un coach, en gros, c'est quelqu'un qui vous amène du point A au point B. Et pour être coach de manière générale, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour tout un tas de choses, même si aujourd'hui il existe de plus en plus de certifications de coaching. Donc si je prends par exemple l'exemple du sport, aujourd'hui en France, il est nécessaire d'avoir le diplôme BPGEPS pour pouvoir coacher directement en salle des personnes. Pour être par exemple coach en nutrition, on n'est pas obligé d'être nutritionniste, mais on peut avoir d'autres diplômes comme la diététique, etc. où il y a même aujourd'hui des certifications de coach en nutrition qui existent. Et en gros, pour plein de domaines, ça va être comme ça. Moi, typiquement, je suis coach, mais je n'ai pas de diplôme de coach en développement personnel. En fait, j'ai plein d'autres diplômes comme tout ce qui va être psychologie positive, la PNL, l'hypnose et compagnie, qui me confèrent finalement la possibilité de coacher. Donc finalement, le fait d'être coach, tout le monde peut être coach, tout le monde peut se proclamer coach également, à partir du moment où, en fait, on a une expertise dans un domaine et le coaching n'est pas basé sur l'expérience qu'on va avoir dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'un coach qui vous accompagne, admettons, je ne sais pas, sur du sport, n'est pas obligatoirement un coach qui fait autant de sport que ce que vous aimeriez faire. Donc, il y a un espèce de souci de légitimité qui va se poser pour certaines personnes. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, un coach est uniquement là pour vous amener du point A au point B, même s'il n'a pas vécu ce que vous êtes en train de vivre, forcément, même s'il n'a pas des années d'expérience forcément dans ce domaine-là. En tout cas, il a les compétences pour vraiment vous pousser à atteindre vos objectifs, à devenir la personne que vous avez envie d'être, que ce soit dans la perte de poids, dans la performance intellectuelle, dans la performance sportive, dans du dev perso, dans du business, peu importe. Il est vraiment là pour faire en sorte que vous ayez tous les outils à votre disposition vraiment pour atteindre vos objectifs. En gros, voilà, ça, c'est le coach. Donc moi, par exemple, je coach sur certains aspects, notamment dans la Bloom Academy ou dans des choses comme ça. J'ai une coach qui travaille aussi avec moi, par exemple, dans mon coaching Rise. Et ensuite, par exemple, dans mon coaching Rise directement, je suis plutôt mentor. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor maintenant ? Un mentor, la grande différence avec le coach, c'est qu'en fait, il n'est pas là pour vous pousser vraiment du point A au point B et vous dire ok, voilà tous les outils pour atteindre tes objectifs. Le mentor, il est plutôt là pour vous tenir la main. Il marche à côté de vous, il vous accompagne en vous disant en fait, voilà moi le chemin que j'ai parcouru, voilà ce que j'ai fait. Donc si je l'ai fait, toi, tu peux le faire aussi. Et je te parle de mon histoire, je te parle de mon expérience, je te donne tout ce que moi j'ai utilisé et je t'accompagne, je te tiens dans la main. Quand t'auras besoin, je serai là. Le mentor, en plus, au-delà de ça, le mentoring directement. En gros, on peut le solliciter quand on en a besoin sur des points qui sont bien précis. Donc parfois, ça peut être quand même assez personnalisé. Et c'est vraiment basé sur un accompagnement main dans la main, pas forcément sur le voilà tous les outils et c'est tout. Donc il y a vraiment la notion d'histoire, la notion d'expérience dans ce domaine-là. Voilà pourquoi moi, souvent, je dis que je suis mentor. Je sais qu'il y en a plein qui sont un peu interloqués par ça et qu'ils disent non mais la nana s'auto-proclame mentor parce qu'en fait, en France, je ne sais pas pourquoi le mentor est vu comme quelque chose d'un truc de fou, alors que dans le reste du monde, ce n'est pas vraiment comme ça. Donc voilà pourquoi je dis que je suis mentor, parce que moi, je vous parle beaucoup de mon histoire et je ne suis pas en train de vous dire voilà, j'ai telle expertise dans tel domaine, donc fais ça, 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 ça pour atteindre tes objectifs. Moi, ce que je vous dis, c'est les filles, voilà l'histoire que j'ai, voilà ce que j'ai vécu, voilà les souffrances, les galères que j'ai vécues, voilà ce que j'ai fait pour passer au-delà de ça. Si moi, je l'ai fait, je sais que vous pouvez le faire. Donc moi, mon but, c'est de vous dire, je te prends par la main et je te donne toute l'expérience que j'ai, mon histoire et ce que j'ai appris pour que toi, tu y ailles et le jour où tu as besoin que je te donne la main, moi, je serai là. Et je me suis entourée aussi d'une coach justement, par exemple, dans Rise. Moi, j'ai le rôle d'enseignant, de mentor où je donne l'information et mon histoire et je partage et Elise qui est la coach va être là plutôt pour s'assurer que toutes les personnes appliquent bien les exercices, qu'elles sont vraiment en train d'atteindre leurs objectifs, elles s'assurent de leur progression directement, elle va les pousser pour être sûr qu'on avance tous en même temps. Alors que moi, je vais plus être justement dans l'inspiration. Voilà en gros pour la différence. Ensuite, il y a plein d'autres corps de métier qui ressemblent un petit peu, comme par exemple le consulting, donc être consultant. Moi, je fais déjà du consulting auprès de certaines entreprises. Quand on est consultant, en fait, c'est que quelqu'un d'extérieur va faire appel à nous directement pour nous solliciter auprès d'une expertise qu'on va avoir ou de certaines connaissances ou de certaines compétences qu'on va mettre à disposition en fonction de ce qui est demandé. Donc, c'est vraiment plus soit du ponctuel, soit sur quelque chose de précis en particulier et on est vraiment là en tant que professionnel. Je trouve qu'il n'y a pas le même investissement personnel de voilà, je te partage mon histoire. C'est vraiment pas le cas. On est vraiment là pour faire appel à l'expertise en gros. Et ensuite, il va y avoir encore plein d'autres corps de métier comme typiquement le fait d'enseigner. On est là pour transmettre un savoir uniquement et ensuite, par exemple, un coach peut s'assurer que ce soit bien implémenté, etc. Voilà en gros pour toute cette différence là. Alors, quelle est l'importance finalement d'avoir un coach ou de se faire coacher ? C'est très important selon moi, un jour dans sa vie, quand on en aura besoin, quelles que soient vos ambitions, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, peu importe en fait le domaine dans lequel vous avez envie de progresser, de se faire coacher en fait à un moment donné. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen, déjà d'une part, de casser votre routine. Pourquoi ? Parce que vous allez faire appel à quelqu'un qui va vous donner une méthode qui est peut-être différente de celle que vous connaissez déjà pour atteindre un objectif précis. Donc déjà, vous cassez la routine, en fait, vous faites ce que vous n'avez jamais fait. Donc quelque part, c'est aussi le moyen de vraiment sortir de sa zone de confort et de s'assurer vraiment que vous avez quelqu'un qui vous pousse aux fesses pour vraiment que vous puissiez atteindre des objectifs. Je vous donne un exemple. Moi, je fais du sport en salle depuis environ six ans, donc je sais comment m'entraîner, je sais comment manger. J'ai été vraiment à fond là-dedans, en plus dans les premières années, donc j'ai quand même des bonnes connaissances. Et en fait, récemment, quand j'étais encore à Bali, je me suis vraiment posé la question de « est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne un coach sportif ? » Parce qu'en fait, je suis entrée dans une espèce de routine, je suis lassée, je n'ai plus d'idées, je n'ai plus l'envie. J'ai toujours envie de m'entraîner en fait, mais je n'ai plus l'envie de me dépasser comme je l'avais avant. J'ai perdu peut-être un peu de motivation et puis je n'ai pas envie plus que ça de me laisser aller. Et je sais que qui mieux que personne, un coach peut-il me pousser en dehors de mes retranchements et en dehors de ma zone de confort pour me pousser aux fesses, être là justement quand je n'ai pas envie de faire encore plus de répétitions que ça sur mon hip thrust pour travailler mes fesses, admettons, ou qui mieux qu'un coach de toute façon peut en gros me dire « ok, tu restes trop dans ta zone de confort, là Chloé, tu ne fais que des exercices que tu connais, là on va te donner vraiment des exercices qui font que tu vas aller un peu taper dedans, il va falloir que tu te dépasses. Alors que je connais très bien ces exercices, je sais qu'il faudrait que je fasse ça, je connais le nombre de répétitions, mais en gros le coach serait là vraiment pour me pousser. Donc c'est applicable à plein d'autres domaines. Bon au final, je n'ai toujours pas trouvé mon coach parce que moi j'aimerais bien avoir quelqu'un en présentiel, bref. Mais en gros voilà, je trouve que c'est important, j'ai déjà eu des coachs dans d'autres domaines et ça je vous l'expliquerai un petit peu après, mais vraiment important pour sortir de sa zone de confort. On rentre trop vite dans une zone vraiment de confort dans lequel c'est un peu tranquille, on est un peu dans notre routine un peu mémorisante et on se force plus trop, on se bouscule plus trop vraiment à faire des tas de choses, le coach il est là pour ça. Et la plupart des gens justement qui prennent un coaching, c'est en gros je paye quelqu'un pour que quelqu'un me sorte de ma zone de confort. Je paye quelqu'un ou je prends quelqu'un tout court quoi, pour en gros que cette personne me mette un peu des coups de pieds aux fesses, me rentre un petit peu dedans. Alors quand je dis des coups de pieds aux fesses, c'est pas forcément quelque chose de brutal et de très difficile encore une fois, mais en tout cas je sais que cette personne va me faire grandir. Et c'est là tout l'intérêt justement du coach, c'est que quand on sort de la zone de confort, on rentre vraiment dans la zone de croissance, donc on va être dans de l'apprentissage, on va grandir, on va permettre d'évoluer et ensuite du coup on va pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ça c'est vraiment une des premières raisons. Je vous disais ensuite tout à l'heure, ça permet de faire ce qu'on n'a jamais fait aussi, c'est-à-dire soit quelque chose qu'on connaît pas du tout, typiquement il va être là aussi pour vous apprendre des choses et des méthodes que vous ne connaissez pas, soit également ça va vous faire faire des choses que vous n'avez jamais osé faire. Parce que vous avez un engagement moral auprès du coach et ça c'est très important d'avoir un engagement moral. Donc si vous vous faites coacher ou si vous êtes coach, ne coachez jamais gratuitement. Ne vous faites jamais coacher gratuitement parce que, alors ça peut être en échange d'argent ou en échange de services rendus ou ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un pacte moral, il faut qu'il y ait un engagement. Et se faire coacher gratuitement diminue énormément l'engagement que vous allez avoir auprès de votre coach ou auprès de votre élève par exemple si c'est vous le coach. Donc ne faites jamais les choses gratuitement, ne demandez jamais un service gratuit justement. Trouvez n'importe quel moyen, ça peut être un resto, ça peut être un service rendu, ça peut être un échange de coaching, ça peut être de l'aide, ça peut être ce que vous voulez, l'argent si vous le désirez, etc. Mais ne le faites pas gratuitement, il faut qu'il y ait un engagement moral et cet engagement va vraiment vous permettre justement de faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire auparavant et en gros de vraiment oser le faire enfin et de vaincre certaines peurs. Le meilleur coaching qui soit, c'est je trouve à mon sens les coachings de groupe. C'est pour ça que j'ai créé Rise, c'est pour ça que j'ai créé les retraites parce que quand on fait partie d'un groupe de coaching, l'accountability comme on dit en anglais, c'est à dire le phénomène de d'engagement auprès des autres qui sont autour de nous et à quel point on est engagé dans ce groupe là compte énormément et en gros on a dix fois plus de chances d'atteindre un objectif quand on s'engage à le tenir auprès d'un groupe qu'auprès d'une seule personne. Voilà donc ça c'est un petit détail mais c'est quelque chose que je pourrais vous expliquer un peu plus en profondeur si jamais un jour vous rejoignez Rise. Et enfin, un des derniers pourquoi prendre un coach, c'est que c'est un super moyen de faire preuve d'humilité et de se remettre en question. C'est quelque chose qui n'est pas facile quand on a tendance à foncer un peu tête baissée, à jamais forcément se faire aider ou à jamais se faire coacher ou du moins à se dire en gros j'ai besoin de personne. Moi je trouve que se dire j'ai besoin de personne pour atteindre mes objectifs, c'est souvent faire un peu preuve de manque d'humilité. On pense toujours avoir besoin de personne, or il y a toujours quelqu'un sur terre qui est plus expert que toi dans ce domaine là et qui va pouvoir t'aider à faire ce que tu veux faire. Donc le coaching ça permet aussi de se remettre un peu les pieds sur terre, de faire preuve d'humilité, d'apprendre, de grandir et de savoir se remettre en question et du coup de progresser même au niveau mental. Alors maintenant comment est-ce qu'on va choisir son coach ou son mentor ? Mais là c'était vraiment plus pour vous parler de coach ici. Le mentor ça marche aussi. Un coach étant donné que comme ce que je vous ai dit avant va vous permettre d'affronter des nouvelles méthodes de pensée. Selon moi il est primordial que ce coach là ou ce mentor là incarne son message. Donc c'est à dire que le coach n'est pas obligé d'avoir fait ce que vous voulez faire. Il n'est pas obligé d'avoir déjà atteint ce que vous voulez atteindre mais il est obligé d'incarner son message finalement dans ses valeurs. Alors quand je dis obligé, c'est selon moi. Moi je trouve que c'est très très important que le coach fasse preuve d'intégrité c'est à dire que en gros le message dans lequel il va vous aider, qui va véhiculer est très représentatif de ses valeurs et c'est vraiment en alignement avec lui et que vraiment ce soit quelqu'un de très intègre. Je trouve que c'est important d'incarner son message, c'est à dire que sans qu'il ait forcément atteint les objectifs que vous voulez atteindre parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir ces objectifs là, c'est ok avec ça, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive en gros entre je te coach sur quelque chose, j'essaye de t'inculquer cette valeur là, et moi pourtant j'incarne l'opposé. D'accord. Donc ça peut être pour tout un tas de choses, c'est comme si en gros quelqu'un vous coach à sortir de l'alcool et c'est quelqu'un qui est alcoolique parce que pour lui c'est pas important de quitter l'alcool. C'est un exemple vraiment extrême que je vous donne. Je vous donne un autre exemple que moi même j'ai vécu, la personne qui m'a enseigné entre guillemets, coachée sur ma première initiation au Reiki, qui est donc tout ce qui va être soins énergétiques, et qui a beaucoup essayé de nous coacher toute la journée en fait sur du développement personnel, le fait de se remettre en question, de guérir, d'aller bien sur le bonheur, était une personne en fait qui n'incarnait pas du tout son message. Déjà d'une part elle n'avait jamais fait le travail en fait qu'elle était en train d'essayer de nous inculquer, et toutes ses valeurs étaient à l'opposé. C'est à dire qu'elle nous inculquait le Reiki comme aussi un moyen de faire la paix, d'aider les autres, de diffuser de l'amour, et en fait elle a passé par exemple toute la journée, mais ça je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, à critiquer les hommes, à vraiment essayer de nous inculquer une espèce de colère et de haine contre d'une part les hommes, contre beaucoup d'autres gens, elle ne véhiculait pas l'amour, elle était très frustrée parce que justement elle n'avait pas du tout d'amour dans sa vie, elle n'avait pas du tout du tout du tout fait le travail de sur soi en fait qu'elle était en train d'essayer de nous inculquer, donc finalement il y avait une espèce d'incongruence énorme, et je trouve que c'est vraiment primordial quand on choisit un coach que c'est ça, qu'il n'y ait pas de conflit en fait entre des valeurs ou de conflit entre le message et le coach. Voilà donc je pense que ça c'est vraiment très important. Arrêtez de vous fixer sur le fait que le coach n'a pas atteint cet objectif là, peut-être qu'en fait il n'en a pas envie, mais il est important que ces valeurs se rejoignent là-dessus. Et c'est pareil donc pour le côté mentoring justement, un mentor ne peut pas être un mentor s'il n'a pas fait le chemin. Donc ce qui est différent du coach vraiment, mais c'est comme si quelqu'un vous dit ben tiens je vais te faire du mentoring sur ton business pour t'aider à faire 10 000 euros par mois admettons, sauf que moi j'ai jamais fait 10 000 euros par mois, je sais je l'ai jamais fait, j'ai jamais expérimenté en gros, je fais en gros 2 000, 3 000 euros par mois et je suis jamais passé par là, donc ben voilà, mais je vais quand même te faire du mentoring dessus et puis à chaque fois que tu en auras besoin tu pourras m'appeler et puis je t'aiderai à, je t'expliquerai en gros à les atteindre. Voilà c'est pas que c'est pas crédible, c'est que c'est pas un mentor dans ce cas là. Cette personne là n'a pas fait le chemin, elle va pas vous partager son expérience, elle va pas vous partager son histoire. Voilà donc clairement ça peut pas être un mentor et vous aurez beau tendre la main, cette personne là n'a pas expérimenté ce que vous allez expérimenter. Donc ça c'est la première chose vraiment pour bien choisir un professionnel. Ensuite moi je trouve qu'il est très important que cette personne vous inspire. Quand on dit que c'est quelqu'un qui vous inspire, c'est-à-dire il faut que ce soit quelqu'un où vous dites waouh cette personne m'épate, qui est peut-être un peu aussi une forme d'admiration et que vous dites ouais voilà moi j'aime ce que cette personne représente, j'aime ce que cette personne incarne, j'aime le message que cette personne véhicule. Je trouve que l'inspiration est extrêmement importante parce que l'inspiration c'est aussi un sentiment qui permet de se surpasser, de s'engager encore plus et je trouve que c'est très très inspirant. Moi personnellement pour ma part je ne peux pas ni me faire coacher ni avoir un mentor qui ne m'inspire pas. C'est pour ça que je vous dis constamment finalement mon job c'est de vous inspirer mais c'est surtout de vous inspirer à inspirer pour que vous puissiez changer le monde parce que je sais que c'est en inspirant les autres notamment qu'on parvient à créer du changement chez eux. Donc l'inspiration est très importante. Ensuite au delà de ça il est important aussi qu'il y ait une stratégie de coaching, c'est-à-dire qu'un coaching de manière générale ou même un mentoring. Ce n'est pas juste de l'info qu'on balance sans chronologie, sans étapes, sans rien du tout et sans objectifs précis. Donc on ne va pas venir et balancer tiens si tu faisais ça tu peux faire ça puis tu peux aussi faire ça etc. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie de coaching et c'est très important avec une chronologie avec des objectifs qu'on va atteindre que vous en ayez discuté entre vous. Et justement également ce qui est important c'est qu'il faut que ça fit entre vous. Il faut que le courant passe. Si vous êtes par exemple un rapport de force avec votre coach ou qu'il n'y a pas d'affinité avec le mentor que vous choisissez etc, je pense que ça ne peut pas marcher. Donc c'est important que les énergies circulent et qu'au delà de ça il y ait vraiment un échange que vous cueillez, pas qu'il y ait plus que le rapport professionnel, mais qu'en tout cas vous sentiez que vraiment ça colle entre vous, que vous comprenez que c'est fluide et que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et enfin le dernier point qui est important, donc là que vous soyez coaché ou coaché directement, il est extrêmement important que le coach sache vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et non pas ce que vous avez envie d'entendre. Dans Rise ou même dans la Bloom Academy, ça me fait rire parce qu'on me dit très souvent que je botte les fesses, que je suis très rentre dedans, que je suis assez dure, je le sais. Et en même temps, c'est aussi mon rôle de dire aux personnes que je coach ou aux personnes que je vais accompagner ce qu'elles ont besoin d'entendre pour changer en fait. Si je continue de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je veux dire oui c'est bien ce que tu fais, oh ma pauvre, oh mon dieu mais à quel point tu souffres. Et je vais pas du tout dire en fait maintenant stop, arrête ton bullshit, responsabilise toi, prends un peu tes responsabilités et puis go, vas-y en fait. Personne ne va venir te sauver, c'est toi le héros de l'histoire. Donc moi j'ai vraiment besoin de dire ce que vous avez besoin d'entendre. Et si un coach n'est pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas être coaché. Et si vous êtes coach et que vous n'êtes pas capable de dire ça, vous ne pouvez pas coacher. Maintenant un point qui est extrêmement important, dans cette vidéo-là, j'avais aussi envie de préciser que si vous prenez un coach, il va falloir être coachable. Et qu'est-ce que ça veut dire être coachable ? Ça veut dire appliquer ce que le coach vous donne à faire, appliquer les exercices, s'entraîner, accepter aussi que la méthode qui vous donne n'est pas forcément celle à laquelle vous vous attendiez ou que ce soit des exercices qui vous sortent un petit peu même de votre zone de confort. Être coachable, c'est un point qui est très très important et typiquement, par exemple, quand vous rejoignez mon coaching Rise, vous avez par exemple un contrat de coachabilité à signer. C'est-à-dire que vous vous engagez en gros à être coachable, à appliquer ce que vous voulez faire, appliquer les exercices qu'on va vous donner, savoir vous remettre en question et évoluer, vraiment implémenter les informations, être présent et vraiment travailler. Je vous dis ça parce qu'en fait, beaucoup de personnes n'ont pas les résultats qu'elles escomptent pendant qu'elles font un coaching et elles mettent la faute sur le coach ou le coaching. C'est typiquement, ouais, bah moi, j'ai pas eu les résultats que je voulais, par exemple, sur, je sais pas, n'importe quel coaching sportif ou même de perso, ça peut marcher, ou sur plein d'autres choses. Et ces personnes-là, en fait, n'ont pas appliqué les exercices, n'ont pas appliqué tous les conseils qui leur ont été donnés, ne les ont pas vraiment mis en action, en fait, dans la vie réelle. Du coup, comment voulez-vous que ça marche ? Il y a un truc, quand même, il faut s'en rendre compte, c'est que vous aurez beau prendre n'importe quel coaching, même un coaching à un million d'euros, si vous n'appliquez pas les exercices, si vous n'acceptez pas la transformation, si vous ne vous responsabilisez pas quant au fait que vous avez fait des choix, qui vous ont mené là, et que vous êtes responsable de la transformation que vous allez mettre en place, le coaching à un million ne marchera pas, en fait. N'importe quel coaching au monde, même si vous vous faites coacher par Tony Robbins, par n'importe quel athlète, Arnold Schwarzenegger, ce que vous voulez, je ne sais pas, ça ne marchera pas si vous n'êtes pas coachable. Le problème ne vient pas du coaching, forcément. Il faut absolument que vous appliquez, que vous sachiez vous remettre en question, mais aussi et surtout que vous vous responsabilisiez de votre transformation. C'est vous et vous seul qui êtes responsable des résultats que vous allez obtenir, et ça, il va falloir s'en rendre compte. En gros, si vous vous transformez, la personne qui a tout fait, qui a fait tout ce travail, ce n'est pas votre coach, c'est vous. Donc il faut savoir être capable aussi de le célébrer et de s'en rendre compte. Et en même temps, si vous n'appliquez pas les résultats et que vous restez un peu englué dans votre drama ou quoi que ce soit, et que vous n'avez pas les résultats escomptés, c'est aussi vous qui êtes responsable de ne pas les avoir mis en place. Si le coaching est bien fait, bien évidemment, il y a des coachings qui ne sont pas toujours très bien faits. Donc peu importe le coaching, que ce soit par quelqu'un de ultra expérimenté, un coaching à 1 million d'euros, ou un coaching à 500 euros avec quelqu'un qui n'a que 2 ans d'expérience, etc., etc., si votre attitude n'est pas coachable, le coaching ne marchera pas. Je me permets encore et encore et encore d'insister là-dessus, parce que la clé d'un coaching, c'est d'appliquer, appliquer, appliquer, faire les exercices, appliquer, écrire. Il ne faut rien faire à l'arrache. Même si tous les exercices qui vous sont donnés, vous les faites sur l'ordinateur au lieu de les faire par écrit, ça ne marchera pas. Donc il faut appliquer constamment, 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 constamment. C'est comme un coaching, par exemple, en perte de poids. Si vous appliquez quand vous vous faites coacher et qu'à côté de ça, les conseils que votre coach vous a donnés pour perdre du poids sur, je ne sais pas, les fringales ou les aliments particuliers à manger, les mesures, les exercices à faire en salle, etc., si vous n'appliquez pas tout nickel et tous les jours, ça ne marchera pas. Il ne faudra pas s'en étonner. Donc voilà, ça, c'est vraiment très important d'être coachable. Et ensuite, maintenant, le dernier point de la vidéo que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est un peu plus mon histoire. Moi, quand est-ce que je me suis fait coacher ? Mes expériences. Donc les premiers coachings, en fait, que j'ai fait, ça a été pour me professionnaliser un petit peu dans le domaine, en gros, du développement personnel. Parce que moi, c'est un sujet, pas qui m'est tombée dessus, mais que j'ai en gros découvert, j'ai un peu découvert tout ce chemin-là en partant en voyage en Australie parce que je n'étais pas super bien. Et ensuite, j'ai vraiment eu envie de transmettre ce message-là. Il a fallu que je me professionnalise. Donc je me suis fait coacher. Donc typiquement, notamment quand je me suis fait enseigner tout ce qui est PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose, le langage corporel, le rapport, les choses comme ça, de la psychologie. Et je n'ai pas juste pris des formations, des enseignements. Je les ai fait déjà en présentiel. Et je les ai fait avec des personnes qui étaient coachs pour qu'au-delà de l'enseignement qu'elles allaient me donner, elles puissent me coacher sur tout un tas d'attitude que je puisse me remettre en question, me dépasser, pour vraiment donner le meilleur de moi-même. Et j'avais des objectifs très précis en arrivant dans ces coachings-là, en me disant « Ok, attends, moi, je ne veux pas juste avoir ce diplôme, ça ne m'intéresse pas. Moi, voilà l'objectif que je veux atteindre quand j'aurai ce diplôme-là. Je veux être capable de faire ci, de faire ça. Je veux pouvoir changer ma physiologie, avoir un port de tête qui soit différent. Je veux incarner une femme qui inspire. Je veux être sûre que suite à ça, moi, je vais pouvoir créer ce coaching, ce truc, etc. » Donc j'avais vraiment des objectifs très précis qui n'étaient pas la certification finalement. Donc ça, ça a été ça. Au-delà de ça, je dis très souvent que j'ai des mentors. Donc j'ai fait beaucoup d'événements, vous le savez, de Def Perso, notamment avec Tony Robbins, etc. Je vous en parle dans une autre vidéo YouTube, justement, aller voir des événements que j'ai fait et de ceux que je vais refaire. Et justement, par exemple, j'ai pris des coachings dans ces choses-là. Donc j'ai fait, par exemple, des coachings de Tony Robbins. J'ai fait des coachings de personnes que j'ai rencontrées directement dans ces événements-là, notamment sur tout ce qui est le féminin sacré et compagnie, avec des personnes que j'ai vraiment rencontrées là-dedans directement et que j'ai fait en présentiel. J'ai fait des coachings, par exemple, qui duraient une semaine et j'ai fait des coachings qui duraient beaucoup plus longtemps. Et là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo-là, moi, j'ai besoin d'aller encore plus loin. Maintenant qu'à l'heure actuelle, là, tout de suite, je n'ai plus de... pas de coach, là, tout de suite. Mais j'ai besoin d'aller encore plus loin. L'année qui va venir va me faire sortir beaucoup, beaucoup de ma zone de confort. Donc je vais devoir me prendre un coach dans tout ce qui va être public speaking, donc le fait de vraiment parler en public, l'expression, comment vraiment animer un séminaire, etc. Voilà, j'en dis pas plus, mais j'ai besoin de quelqu'un. Du coup, vu que c'est un coach, est-ce que j'ai besoin que ce coach soit déjà quelqu'un qui parle sur des séminaires ? Non, absolument pas. J'ai pas besoin qu'il ait déjà atteint ça, mais j'ai besoin qu'il soit expert là-dedans et qu'il me permette de le faire. Donc c'est pas un mentor, c'est un coach, rappelez-vous. Voilà. Et également, au-delà du coaching, cette année, je vais entrer dans un mastermind, donc je vous tournerai une vidéo d'ici très peu de temps pour vous expliquer le pourquoi du comment, parce que finalement, c'est pas vraiment un coaching, on est un peu sur le level au-dessus. Et c'est aussi un moyen de sortir de sa zone de confort qui est super intéressant. Voilà, moi directement, je suis coach auprès de vous dans la Blume Academy, mentor chez Rise, et vous avez aussi une coach directement dans Rise. Il y aura d'autres coachings qui vont arriver. Mon souhait, c'est aussi par exemple de pouvoir vous aider dans l'entrepreneuriat. Dites-moi en commentaire, quel est le type de coaching que vous aimeriez rejoindre auprès de moi, et peut-être d'une équipe aussi de coach qui travaillera avec moi. J'aime pas travailler seule justement dans les coachings, je trouve que c'est bien d'allier des compétences. Mais dites-moi justement dans quel domaine vous aimeriez que mon équipe et moi, on développe un coaching, un accompagnement. Ça serait super intéressant. Moi, j'ai déjà en tête tout ce qui va être business. Si vous êtes peut-être intéressé, dites-le moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !